Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ce matin, c'est pas vraiment encore ça, je me sens bien faible. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu en story, si vous ne me suivez pas, c'est mon Insta. Je suis de tension, j'arrête pas en ce moment, donc j'ai décidé d'aller chez le médecin hier. Vous entendez du bruit, j'ai ma fenêtre qui est ouverte. Et il a confirmé le diagnostic, j'ai une tension beaucoup trop basse, d'ailleurs il me connaît, il sait que je suis quelqu'un d'hyperonxieuse. Donc au moment de regarder ma tension, il fait « Ah oui, en effet, c'est pas terrible. » Et il a vu ma tête se décomposer, je fais « Non, non, enfin je veux dire, c'est pas beaucoup. » On a donc décidé, je vais faire un bilan sanguin complet de chez complet demain matin. Et voilà, on saura enfin pourquoi je suis crevée. Je crois que c'est vraiment depuis Saint-Martin, c'est de pire en pire, j'arrive pas à remonter. Bref, je vais donc d'abord commencer par aller à la pharmacie, chose que je n'ai pas pu faire vu que je suis sortie à 19h hier soir de chez le médecin pour prendre mon petit médicament. Il m'a donné un médicament à prendre pendant un mois. Et je rentre et je vous montre enfin mes petits achats de chez Jiffy. Et aussi, il faut quand même que je fasse tout ça assez rapidement parce qu'à 11h, j'ai Sylviane qui vient et on va manger ensemble, je pense au wok. Donc il faut que je fasse vraiment assez rapidement. Et finalement, je vous montre mes petits achats en premier et puis après, j'irai à la pharmacie. C'est pas bien loin de chez moi. Petit ticket. Alors, je rappelle, j'ai eu un bon cadeau, je suis en collab avec Jiffy. Mais je tiens à être transparente. Vous savez que je vous dis à chaque fois que j'ai des collaborations, des partenariats. Je vais commencer avec, je vous explique. Ceci, c'est un checker pour faire des cocktails avec tout un petit kit, genre pour venir écraser, je pense, tout ce qui est agrume, non ? Derrière, on a la petite recette du mojito. Sur le bouchon, on a les petits volumes. Je vous explique pourquoi j'ai pris ça. C'est parce que, vous savez que je suis partie à Saint-Martin et Eric, il avait bien les boules parce qu'il adore, il adore les piña colada. Et je lui ai promis que je lui ferai une vraie piña colada prochainement. Donc, je me suis acheté le kit. J'ai regardé comment on faisait exactement la recette. Moi, j'en prendrai aussi. Pour moi, ce sera peut-être sans alcool. Et je pense qu'on va se faire ça chez ma maman. Donc, ce petit kit, je le trouvais super mignon. Vous savez que chez Jiffy, ils ont tout un stand un petit peu, on va dire, tropical, avec pas mal d'éléments comme ça, notamment pour faire des petits cocktails super sympas. Et donc, ce kit coûte 7,90 euros. Ensuite, toujours pour rester dans l'ambiance cocktail et compagnie, décor un peu tropical, j'ai trouvé, j'avais encore jamais vu. Au début, je me suis demandé un petit peu ce que c'était. Et ce sont, à l'intérieur, il y a un mécanisme de LED. C'est des petits éclairages. Donc, c'est super sympa. C'est justement si tu fais une petite soirée ou quoi. Et tu viens mettre ça sur ta table. Ça fait une ambiance plutôt chaleureuse, je trouve. J'en ai pris trois. J'ai pris donc ce modèle-ci, Good Vibes. Et j'ai pris celui-ci avec le flamant rose où il est écrit à loi. Ce côté-ci sera peut-être plus sympa. Et donc, chaque déco de table coûte 1,90 euros. Ça, c'est dans la partie, je prends un petit peu comme ça me vient. Dans la partie papeterie, ils ont également des articles super sympas. C'est un cahier ligné à spirale. Noir avec le côté un petit peu cuivré gold. Wild and free. Pour rester dans la partie papeterie, j'en avais vraiment besoin. Ça, c'est magnétique. Je le colle sur mon frigo. Et c'est une to-do list, un things to do, voilà. Hyper pratique. Je l'utilise tout le temps, celle-ci. Je prends au fur et à mesure pour faire mes listes de courses, tout simplement. Et donc, ce bloc-notes coûte 2 euros. Je repasse dans l'univers tropical. Je vous avais oublié. Elles ne sont pas trop mignonnes. C'est donc des petites pailles en papier avec des flamants roses, des pois. Rose aussi, super mignon. Les pailles en papier coûtent 1,90 euros. Ensuite, pas parce que c'est mignon, moi. Une déco, bien évidemment. On est sur quelque chose en plastique parce que, de toute façon, moi, je n'ai pas le choix. Comme je le dis, je n'ai pas de fleurs, je n'ai pas de vraies plantes à la maison. Je ne peux pas. Jack bouffe tout. Il me ruine tout, même. Voilà. Si, si, je dis des bêtises. Il y a deux choses que j'ai. C'est deux cactus. Là, il ne s'approche pas des cactus. Et cette petite déco cactus coûte 4,90 euros. Je vous présente peut-être le futur ami de Jack. Il n'a jamais eu de grattoir et il fait forcément ses griffes sur mon canapé, sur les chaises, là où je n'ai pas forcément envie. On a cette partie grattoir paille. On a du... C'est tout doux avec la petite patte de chat. Et là, on a une petite souris. Je pense que quand il va la repérer, elle ne va pas durer longtemps. Ah oui, je n'avais pas vu. C'est élastique. Il est assez capricieux. Autant le petit jeu qu'Eric lui a offert, il le kiffe, il l'adore. Mais ça, ça se trouve, il est très sélectif. Il ne va pas l'aimer. Je ne vais le mettre pas dans le salon parce que je n'ai pas envie non plus que dans le salon, il se transforme en garderie pour chat. Donc, ce sera dans la salle de bain du haut. Ouais, je pense que ce sera mieux. Et ce grattoir à chat coûte 12 euros. J'ai pris dans la partie salle de bain un tapis. Alors, celui-ci, il fait donc 45 cm par 65 cm. Il est gris. Et il va aller... Il est 100% coton. Et ça va être pour mettre dans mes toilettes. Voilà, ça l'est tout. Il est ultra simple. Mais, ouais, c'est vraiment ce que je recherchais. Alors, combien coûte ce petit tapis salle de bain ? 5 euros. On a plein de couleurs. Toujours pour aller dans mes toilettes, cette poubelle. Parce que moi, je trouve que ça s'oxyde vachement vite. Voilà, donc celle-ci, toute simple, mignonne. Des motifs un peu géométriques. J'ai enlevé un petit peu le plastique, c'est plus sympa. Voilà. Donc, c'est rouge, rouge marron. Et cette poubelle m'a coûté 9,90 euros. Toujours dans l'univers des toilettes. Il est sympa. J'ai aimé le côté métallique. J'avais encore jamais vu. Pareil, ça, c'est le genre d'élément qui se change. Mon bébé ! Mais oui ! Mais oui ! C'est ce qui s'appelle se prendre un vent. Voilà. Donc, on ne va pas rester 3 heures sur cette brosse à toilette. La brosse baissée a coûté 8 euros. Nous passons dans la partie déco. Comme je vais régulièrement chez Jigfui, première chose que je vais faire, je vais voir s'ils ont des nouveaux éléments déco. Hyper mignons. Donc, pareil, avec la petite plante comme ça suspendue. Et j'aimais beaucoup le graphisme derrière. Donc, c'est toujours esprit bois très clair. Ce cadre plante a coûté 12,90 euros. Ensuite, rien à voir. C'est un petit pop Star Wars pour Eric. Parce qu'il est fan de Star Wars. Il y avait beaucoup, beaucoup de figurines. Je ne sais pas. Je pense que celui-ci, parce qu'il a dans son bureau, il a une étagère avec pas mal d'éléments décoratifs. Mais c'est vraiment le collectionneur. Il ne les sort même pas de sa boîte. Et ça, il ne l'avait pas. Les pops, il n'en a pas. Et voilà, il avait vraiment un stand dédié. Et cette figurine coûte 7,90 euros. Bon, ben voilà. Je crois que c'est tout pour mes achats Jigfui. Je vais y ranger tout ce qu'il y a à ranger, installer tout ce qu'il y a à installer. Et après, je file, comme je vous disais, à la pharmacie. Je vais installer le petit mémo. Et voilà, nickel. Très, très pratique. Je ne vais pas vous mentir. Je suis quand même assez faible. Il faut que je marche doucement. Ça tourne. C'est chiant. Pour ça, je veux prendre quand même son traitement. On ne sait jamais. Pour tout ce qui est fatigue. Je pense que je vais passer au labo. C'est à côté. Pour prendre carrément mon rendez-vous. Ça sera fait. Je suis, il est 10h30, donc c'est bon. J'ai encore une demi-heure avant qu'elle arrive. Ils n'avaient plus le médicament. Ils vont le commander. Ils l'auront peut-être cet après-midi. Et là, je vais aller faire, prendre le rendez-vous pour l'analyse. Alors, j'ai rendez-vous demain matin à 8h40. Vraiment, vraiment, je suis inquiète. Je ne tiens plus debout. Je ne tiens plus debout. Je suis KO. Ça me fait flipper. Eric me dit, mais non, mais non. C'est une passade. Tu es fatiguée, c'est tout, c'est rien. Tant que je n'aurai pas fait les analyses, je vais flipper. J'espère que j'aurai les résultats le soir même. Très cool. Bon, alors, je vous explique rapidement. Vu que je suis pire que tout, je suis l'émique à tomber dans les pommes. On s'est fait livrer. Enfin, on s'est fait livrer. Non, Eric. Eric est allé chercher. On va manger des pizzas parce que je ne me voyais pas du tout, du tout. Au wok, debout, tout ça. J'ai même commandé, truc que je ne prends jamais, un coca pour du glucose. Je vous le dis vivement demain que j'en sache un peu plus. Bon, allez, on va passer à table. Tu viens, Sylviane ? Il est 3h30, Sylviane vient de partir. Et clairement, mon état, c'est de pire en pire. Je suis très faible, ça tourne, je suis blanche. Ça me fait vraiment flipper. Je ne sais pas ce que j'ai. Je vais y aller m'allonger. Je crois que je n'ai plus que ça à faire. Et ça tourne. Donc, je vous reprendrai peut-être plus tard. Et si je ne vous reprends pas plus tard, je vous reprendrai demain. Voilà. Demain, après avoir été à ma prise de sang. Je vous reprends il y a environ 3h qui vient de se passer. Je me suis mise un peu dans le bureau d'Herry. Je me suis allongée. Donc, lui, il était sur l'ordi. Il voulait rester avec moi, enfin, me surveiller. Bon, je suis toujours très fatiguée. Je ne sais pas si vous aurez remarqué. Mais voilà. En fait, ce que ça me fait, c'est qu'au fil de la journée, je me réveille. Je suis bien. Et au bout de 2h... Oui, je suis même essoufflée. Au bout de 2h, je n'ai plus de carburant. Et je commence à être extrêmement crevée. Voilà. Je suis dans mon dodo. Je suis en train de bouquiner. Je vais clôturer ce vlog, bien sûr, maintenant. Pour essayer d'être un minimum en forme de main. Je vais vous dire, du coup, en espérant que ça aille un petit peu mieux, à demain soir pour un nouveau vlog. Allez, salut. Je vais vous dire, 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 je